Prends du papier, une feuille, un crayon et là tu vas choisir ta référence pour pouvoir dessiner ce personnage en mouvement. Je vais te montrer toutes les étapes les plus importantes pour réussir à dessiner ce personnage. Commence par dessiner la tête, tu fais un rond que tu vas couper en son centre. Ensuite tu fais la même chose avec une verticale pour bien délimiter l'arcade de ton personnage. A savoir qu'un personnage en général, une personne, c'est 8 têtes. Après ça dépend de sa taille et de son âge. Pour le visage tu peux utiliser la méthode Loomis. J'ai fait un tuto là-dessus, sur la chaîne tu peux le retrouver assez facilement. Ensuite tu vas commencer par descendre sur les épaules. Je fais la première épaule à gauche et tu viens faire la deuxième épaule qui est juste derrière le cou de mon personnage. Ensuite tu commences par dessiner les trajectoires. Donc du coup qui symbolise le mouvement de la personne. Après avoir travaillé sur la trajectoire tu commences par ajouter les volumes. Ici on commence par faire la main avec tous les doigts sans rentrer dans le détail. On est vraiment que sur du volume et de la trajectoire pour donner le mouvement et l'aspect général de ce dessin. Donc ici on n'est pas sur du dessin de proportion. Donc s'il y a des tout petites erreurs, si le bras n'est pas suffisamment en arrière ou pas suffisamment penché. Voilà, on est vraiment sur du dessin en mouvement donc on s'arrête pas là-dessus. Et le but ici c'est de travailler un perso en mouvement et de trouver quelque chose de sympa qui vraiment représente l'attitude de la personne que vous avez choisie en termes de référence. Et après voilà, on construit le volume du bras autour de sa trajectoire et on fait la même chose de l'autre côté en travaillant aussi tout ce qui est l'aspect clavicule et on délimite bien l'épaule gauche avec le mouvement de l'autre épaule qui remonte en l'air. Ensuite il y a le travail sur le buste et la poitrine. Donc du coup on vient travailler progressivement du haut vers le bas. Ici je commence à travailler vraiment le volume du buste et tu descends progressivement sur le bas du corps toujours pour bien garder aussi en tête les proportions sans forcément te mettre des règles un peu partout, tu mets des repères visuels pour bien délimiter toutes les proportions et tu donnes du mouvement en travaillant sur la colonne vertébrale donc le mouvement est un peu en S, elle est un peu penchée vers l'arrière et par-dessus tu fais la même chose avec l'autre bras tu viens de donner une trajectoire et tu rajoutes les volumes par-dessus. Ici c'est pareil, tu commences de l'épaule vers la main et tu vas aussi positionner tous les éléments qui sont au milieu donc là tout ce qui est fesses, bustes et du coup tu peux continuer tout le bas du buste pour arriver jusqu'à l'entrejambe qui fait à peu près la moitié de ton perso. Donc à savoir que le haut de la tête jusqu'à l'entrejambe c'est vraiment la moitié d'un personnage en général. Et ensuite ça te permet de construire la suite avec la cuisse qui est vraiment quasiment à la verticale. Tu viens délimiter aussi le genou avec un petit rond, tu continues avec tes trajectoires de ta jambe gauche et droite et ici tu vas rajouter quelques repères pour pouvoir bien positionner le pied qui va se retrouver au niveau du genou gauche sur la photo qui est en fait pour le perso le genou droit et là pareil tu viens commencer à rajouter par-dessus les volumes la cuisse et là tu viens rajouter aussi tout ce qui est cheville et après on vient rajouter au niveau du pied le talon pour pouvoir bien travailler progressivement et ensuite on voit que la main se rapproche le plus possible de ce talon et vient pointer dessus N'hésite pas à te mettre des petits repères visuels en rajoutant des petits traits par-ci par-là si tu vois que la main elle pointe à tel ou tel endroit ça va te permettre de pouvoir construire progressivement et d'avoir quelque chose de plus ressemblant sans forcément être dans la perfection toujours. Là on cherche toujours le mouvement donc il vient continuer la partie gauche de ce dessin et ensuite on rajoute le volume pour arriver sur le genou et que la pointe tombe bien sur le genou et on vient finir sur la partie basse avec le mollet, la cheville et on va terminer après avec le pied. C'est vrai que ça peut paraître étonnant pour certaines personnes de ne pas construire et de faire les détails dès le début mais ça te permet vraiment d'aller plus vite après dans la construction et la conception de ton perso ça va te permettre par la suite de rajouter tout l'aspect détail et de corriger si il y a des petites erreurs un peu trop visibles en tout cas et par dessus une fois que tu as terminé voilà comme ici la partie structurelle et positionnement de ton perso tu viens rajouter progressivement les détails comme les cheveux après tu peux rajouter les yeux, la bouche, le nez, voilà tu es vraiment dans une étape supérieure ici. Donc là quand tu compares le dessin qui est en train de se produire à gauche et la photo de référence à droite tu vois vraiment que l'attitude est liée, le personnage a vraiment la position de la danseuse un peu en arrière qui a une certaine prestance. Donc une autre partie très intéressante ici c'est que tu vas commencer à rajouter tout ce qui est détails et à renforcer toutes les zones qui ont besoin d'être renforcées pour être sûr que le mouvement il est comme ça et ensuite tu rajoutes l'aspect objet donc là il y a un petit voile autour d'elle donc je vais vraiment rajouter ce voile progressivement. Pareil où tu travailles dans le volume, tu rajoutes pas trop de détails dès le début et tu rajoutes après tout ce qui est ombre et tu renforces tes traits juste après. Ici tu n'appuies pas vraiment sur ton crayon, ça va te permettre de gommer si vraiment il y a une erreur trop importante. Donc là tu continues à travailler sur les objets, sur les accessoires, sur ce qui l'entoure si tu veux qu'il y ait quelque chose autour d'elle. Et là je commence à accélérer parce que c'est toute une partie qui est plus dans du dessin pur et pas dans la construction du mouvement du personnage. En tout cas du dessin en mouvement. Et là tu rajoutes les détails donc les yeux, le nez, la bouche. Tu peux commencer aussi à travailler sur toute la partie cheveux. Tu renforces en appuyant un peu plus sur tes tracés. Et là je viens rajouter par dessus cette phase de construction. Soit tu gommes et tu enlèves la partie construction. Ici j'ai voulu la garder pour vous la montrer. Et on vient rajouter toutes les ombres et tous les détails. En bien respectant tout ce qui est aspect de lumière et d'ombre. Que je pourrais mettre aussi dans un prochain tuto. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux un tuto vraiment dédié à tout ce qui est ombre et lumière. Je sais que c'est une partie très importante dans la construction d'un dessin. Et c'est vrai que parfois on peut aussi négliger cette partie là. Et on va direct dans le détail. Il vaut mieux travailler vraiment les ombres en profondeur. Avant de rajouter tout ce qui est trop détail et d'appuyer sur les parties les plus petites de ton dessin. A savoir ici qu'on est sur un dessin d'environ une heure maximum. Mais là je l'ai vraiment fait doucement pour pouvoir expliquer toutes les étapes. Après en une demi-heure si tu as un peu acquis cette technique tu peux facilement le faire. Ça permet vraiment de travailler toute la partie construction, dessin, détails, ombres. Et à la fin tu viens renforcer tout ça avec soit un crayon très gras type 8-9B. Soit carrément avec un crayon noir où tu viens travailler toute la partie très foncée de ton dessin. Je te laisse profiter de la fin de ce dessin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as aimé. De partager, de liker. Et peut-être que pour un prochain tuto j'essaierai de faire quelque chose de différent. En tout cas de travailler sur une autre technique. C'est à toi de me dire. Allez, à la prochaine.